la semaine dernière ils ont demandé à tous les parents des lauréats des examens comme eux-mêmes laïmadi l'avait dit oh nous allons faire l'armée je ne sais quoi on demande à tous les parents de venir avec leurs enfants au camp alfa yaïa ils prennent leurs enfants ils viennent tous au camp alfa yaïa pour eux c'est laïmadi qui vient pour féliciter les enfants ils viennent les parents viennent avec les enfants on demande aux parents d'aller chercher des habits pour leurs enfants le temps pour eux de revenir le temps pour les parents de revenir les bandus du cnrd ils ont pris les enfants les envoyés au camp comme un courant de kilomètres 36 les parents viennent ils ne trouvent pas leurs enfants sur les lieux les d'autres sont en contact avec leurs enfants les enfants sont où on ne dit pas et même les écoles d'où les enfants les lauréats viennent on menace les directeurs de ne pas pouvoir convaincre les parents de cette formation que eux ils veulent imposer aux lauréats les parents aujourd'hui ils veulent voir leurs enfants non personne n'a le droit de voir leurs enfants et nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays nous sommes dans quelle république nous sommes dans quelle république les guinéens où va notre pays avec ses menaces vous prenez les enfants des gens vous interdisez les parents de rentrer en contact avec leurs enfants qu'autant qu'aux formations militaires là il m'a dit toi tu as fait quelle formation toi tu as eu ton bpc toi tu as eu ton bac en ria vous prenez les enfants des gens où ce n'est plus un choix de choisir ce qu'on veut faire ce qui s'est passé dans les années 60 vous venez c'est ce que vous voulez imposer au guiné partager pour que les parents osent parler parce qu'il ya de l'intimidation mais nous nous allons parler nous nous allons parler c'est pourquoi il ya des médias et même quand les parents vont pour en parler ils ont peur parce qu'il ya des menaces vous avez demandé vous voulez les lauréats mais pourquoi couper les lauréats de leurs parents pourquoi couper les lauréats de leurs parents vous dites aux parents allez-y chercher les habits avant que les parents ne reviennent vous prenez les enfants vous les envoyez au camp kwamekrum d'abord le camp là il ya quelles conditions là bas dont vous parler pour les lauréats les enfants là il ya quelles conditions pour rester là bas il ya toutes sortes d'enfants dedans il n'y a pas des salles climatisées l'environnement c'est purement militaire archaïque vous allez prendre les enfants des gens que non vous vous voulez les former pourquoi vous ne prenez pas vos enfants pour les former pourquoi vous ne prenez pas vos enfants vous voulez former d'abord les parents ne veulent pas les enfants ne veulent pas aux menaces les enfants ils peuvent pas aller à la maison les parents ne peut pas les voir les enfants nous sommes dans quelle république dites nous ça je vais dire aux guinéens une fois encore une fois encore asseyez vous le narco lui est en train de déjà préparé moi je vous ai dit là il m'a dit a fait son coup d'état c'est un instinct de survie il aura toujours le soutien de la france il va avoir l'école la saille au gabon saille en côte d'ivoire mais on n'interdit pas les parents on n'interdit pas les parents de rentrer en contact avec leurs enfants c'est seulement guiné qu'on peut voir de telles bêtises de la part de tonovides on les menace on menace les parents de famille de parler on menace les directeurs des écoles de parler nous sommes dans quelle république nous sommes dans quelle république là il m'a dit et tu peux pas prendre diaba pour la mettre diaba intelligente non ta fille pourquoi tu prends pas diaba pour la mettre à l'école là bas pourquoi tu ne prends pas ta fille diaba tu as des garçons là il faut les mettre dans l'armée il faut les mettre il faut mettre les enfants là bas mais vous n'allez pas kidnapper les enfants d'autrui est ce que c'est forcé est ce que c'est forcé pour dire que oui les loréans ils doivent être forcés militaires est ce que c'est forcé montre nous ces lois depuis quand vous avez créé donc dite aux parents de parler c'est leur plein droit oui on sait que beaucoup de journalistes ils ont refus ils ont reçu l'information mais veulent pas en parler tout ça ça fait partie du plan du plan du cnr d pour endormir la conscience faire croire que oui l'armée peut diriger notre pays l'armée c'est les meilleurs l'armée c'est comme ça 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 fait partie de leur plan pour endormir moi je vous dis ces gens sont loin de partir vous n'avez à chaque fois je vous rappelle il ya les faits qui viennent je vous dis ont leur plan ils veulent pas partir ils vont nous endormir les politiciens là ceux qui parlent assise nationale ou quoi quoi concertation vous êtes en train de vous distraire vous êtes en train de vous distraire là il m'a dit et son plan ils ont déjà leur plan là il m'a dit sauf les militaires patriotes pourront nous sauver de ce qui se passe ça c'est du kidnapping vous prenez les enfants d'autrui vous prenez les enfants d'autrui sans l'accord des parents vous mentez aux parents vous dites aux parents allez-y chercher les habits d'ici leur retour vous prenez les enfants du camp alfa yaïa au camp quoi mes cours est ce que nous même on sait c'est au camp quoi mes cours parce que c'est ce que vous avez dit comme réponse aux parents qu'ils sont au camp quoi mes cours mais le rendez vous c'était aucun alfa yaïa c'est vous qui avez dit est ce que même ça c'est vrai que les enfants sont au camp quoi mes cours si c'est au camp quoi mes cours vous savez dans quel état ce camp se trouve est ce que les enfants peuvent habiter dans ce camp est ce que ça c'est lieu pour garder les enfants des lauréats donc franchement ce pays est pris en otage par des bandits ils veulent toujours nous nous endormir faire croire que non tout va bien c'est vraiment dommage ça on vous informe et j'ai dit aux parents des victimes n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi rentrer en contact avec nous on vous devez parler n'hésitez pas on ne va pas donner vos noms on veut plus d'informations ce que nous ont déjà appelé ça va mais on veut plus d'informations dans quelles conditions vos enfants se trouvent dans quelles conditions vos enfants se trouvent au niveau de ces bandits là et nous sommes dans quel est dans quel régime ça c'était au temps de l'union soviétique et même ces gens ce n'était pas comme ça c'était pas comme ça à l'eau à mon delta et si gaminé radier les parents ne sont pas en contact avec les enfants mieux que ça c'est la république de laïma dit ceux qui sont venus pour organiser des élections partis là est ce que ils vont faire ce genre de choses nous on a parlé on a parlé parler 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 à d'ongway obbenara nous on peut travailler ici mais on vous a parlé on vous a parlé on vous a réveillé on vous a donné l'intention de ces bandits là on vous a tout dit au fangwa ouyarabi au fangwa ouyarabi sonon wa kolo la guine avant le 5 septembre à nakia nerae à nous la guine actuellement mura bord nakia nerae réveillez vous maintenant réveillez vous ces bandits là sont téléguidés ces bandits là sont téléguidés au fangwa ouyarabi les parents là c'est votre droit oser parler ils peuvent pas prendre vos enfants comme ça sans votre consentement vous n'avez rien signé ils prennent votre enfant les enfants ne peuvent pas ils sont comme des prisonniers oui si ce n'était pas des prisonniers est ce qu'ils allaient rester là-bas ils allaient venir à la maison est ce que c'est tous ces enfants là qui veulent être des militaires non est ce que c'est tous ces enfants là qui veulent être des militaires non il ya des gens qui sont dans l'armée d'abord des jeunes dans l'armée vous n'avez pas formé ces gens là vous êtes venu semer le désordre dans l'armée aujourd'hui vous allez parler de quel un de quelle formation vous avez respecté vous d'abord vous avez respecté les généraux des gens qui ont des diplômes des généraux que vous vous avez mis à la retraite c'est vous les tonneaux vides là c'est vous qui allez structurer l'armée c'est vous qui allez structurer l'armée vous rien comme vous non mais quand même à un moment donné prenez le peuple de guinée au sérieux prenez le peuple de guinée moi je vous ai dit votre rêve là de dire que vous allez rester vous allez endormir vous allez faire comme dans son accounté vous rêvez debout ça ne marchera pas en guinée vous rêvez debout ça ne passera pas en guinée ça ne marchera même pas ne tentez même pas ou alors c'est d'autres militaires qui vont vous enlever à l'yoko kouké athéna bena vous n'allez pas endormir le peuple de guinée des bandits réunis comme ça là bien tout ça ça se passe les médias ont les contacts personne n'ose parler il ya le bar café les abracards là personne n'ose dire cette vérité c'est quand on va parler maintenant les gens vont parler à ils vont dire voilà il ya ça vous êtes des journalistes pourquoi parce qu'on vous donne des subventions on veut des fois ce n'est pas souvent leur faute aussi regardez l'incor il est suspendu pour la deuxième fois ça là le jeu qui a eu le coup d'état un mois après fallait voir le bar café les faux journalistes là oh la liberté d'expression maintenant ça va donc c'est autant de procès aucun journaliste n'a été menacé non c'est un air d ya guinard ya gui ya gui vous savez on peut tromper les gens mais pas tout moment au début du coup d'état tous les journalistes ils étaient pour vous mais ils ont vu la souffrance de la population aujourd'hui des gens d'aller faire micro-terrotoir aux guinéens vous allez demander c'est pourquoi nous nous demandons le retour du procès à facondé rien d'autre il a été élu par le peuple c'est son mandat il a c'est à dire son pouvoir a été braqué par des bandits c'est tout tout ce que nous nous demandons des bandits comme ça narco viennent prendre le pays en otage c'est mais le désordre les journalistes là vous ne les entendez pas parler de développement des emplois des jeunes non non personne c'est le développement de la guinée aujourd'hui c'est le cadre oui ils ont détourné ils ont fait ça c'est rentré c'est sorti c'est ça le développement de la guinée c'est ça les médias guinée aujourd'hui la crie à l'itoulé le le gros vent avec ses deux garages là charles wright c'est quelqu'un qui est en train de sémer le désordre partout en guinée à part aller que les seulement dans les médias c'est tout ce qui s'est fait à part à le que les seulement charles wright veut ça là ça là on appelle ça quoi du kidnapping on appelle ça comment du kidnapping toi charles wright tu dis les communiquants ceux qui lancent des propos injuriens le vieux qui est là bas là qui est en train d'insulter matin midi soir qui même qui préméditent la mort de docteur cassouli là tu parles pas là tu parles pas si c'était quelqu'un qui était en guinée qui avait parlé du départ de doumbouya qu'ils vont enlever doumbouya ou ils vont faire ça doumbouya mais tu allais voir charles wright le lendemain sur facebook il n'a plus de dents ici tellement qu'ils parlent tous ces dents sont partis tu sais parler là il faut parler de ceux qui ont kidnappé les enfants d'autrui comme vous vous êtes toi tu es le ministre de la justice dans quel test il est dit pour être militaire les lauréats là c'est forcé ils doivent être séparés de leurs parents charles wright on va voir si tu vas prendre des mesures les lauréats là ils sont kidnappés aujourd'hui on va voir ta réaction ne fais pas comme tu n'es pas au courant aucun des parents n'est en contact avec les enfants d'abord la procédure ils ont menti aux parents ils sont venus au camp alfa yaya ils ont cru que c'était une cérémonie où on doit voilà féliciter les enfants non on retient les enfants ont dit aux parents d'aller chercher des habits d'ici leur retour ils viennent non vos enfants on les a amenés au camp kwame kuruma personne n'a l'accès au camp ce sont souvent des essais des échanges téléphoniques un chalourette il faut nous dire c'est toi monsieur je connais tout monsieur je connais tout c'est toi il faut nous dire si c'est normal il faut nous dire aussi parce que tu dis vous les communiquants qui est aux états unis j'ai un secret pour vous faire entrer maintenant ceux qui sont en guinée d'abord il faut finir avec eux d'abord c'est à dire quand tu appliques là bas nous nous aussi là on va avoir peur ceux qui insultent là ceux qui préméditent la mort des autres ils sont là bas ils sont vus tu parles pas de et tu te permets de t'assoir bavarder gueuler seulement et les communiquants c'est eux qui attaque gouvernement laï madi a été élu charlourette tu as voté pour ça pour laï madi en train de gueuler seulement tout temps là ce que tu dois faire tu ne le fais pas ce que tu dois faire tu ne le fais pas mais quand il s'agit d'arranger les bandits là là tu es le premier pour sortir gueuler après tu viens nous dit que toi tu es malade tu vas te coucher va tu te promener derrière une petite fille en europe là bas après tu viens t'asseoir devant nous ici que moi j'étais malade tu es malade tu es rentré le lendemain tu as commencé conformation des communiquants la liberté d'expression vous connaissez c'est quoi la liberté d'expression à l'époque vous des gens on doit vous gifler souvent quoi des gens comme toi charlourette il n'y donne un grand d'or à bire naminé parce qu'au mou y'a guima mais rien à dire non souris qui aimerait radier kidnappé conformation ils vont aller les injecter là bas la nourriture qu'on va les donner ils savent même pas conformation militaire organiser des élections c'est ce que les gens vous ont demandé vous n'arrivez même pas à faire ça nous là c'est le retour du procès alfakonde le propriétaire de la maison laï madi n'a pas été élu laï madi est un bandit et il est en train de prouver aux guinéens qu'il est bandit vraiment donc il doit dégager la seule chose que nous nous voulons le retour du fama antephosphère les militaires patriotes dégager ce bandit là de la tête du pays ils n'ont pas été élu ce sont des bandit ils peuvent rien apporter à la guiné camberé par les drogues frélanou alial bonkouna embrasse mon barattro fils de l'homme balie natekana katjama la dent andonita bourrobi andonita broussini à lui est étage lola allié d'amana warita kaka étage là ils prennent l'argent du peuple pour construire les bandit aujourd'hui personne ne parle de l'affaire de drogues drogues koukuma et le journaliste et vous voyez un journaliste parler il n'a pas parlé les têtes sont connues moussa moïse ils ont fermé sa bouche pour ça bébé apoutchou allez le mettre au palais là bas des bandit réunis comme ça là on va on va continuer dans ça cambré par nous a fait ce fossé la folle calie molle trompe fils l'homme balibara ouara ouro d'où le dini ici alphine coca kilo kono qualou ni procès à rafakande koumani coca fota alté malo ya la feu alté malo ya la feu alté malo ya la feu alté slana kol sapo le londo la parce que fama te kouman la al denal siya la al koko aye fel koko kante kiloku non nene fakar sa a kouman mbrabwa djana mbrabwa djana mbrabwa djana asinita bonita na fia kouman luyé via fo kouman luyé pourquoi vous mantez comme ça alté malo ya la via fo la alo dental burro al denou bra djana al temma luyé la al denou yere kana aliyé alikoussia ok la via fo souya ou l'u al temma luyé la aydin kello bra c'est-à-dire ni d'encaïre était mokoko ni d'enca témokko ici via ka via qu'il maman djiy kami kinesi manana kamfola molu niakoro fakar sa ketan andaketa mais bravo le nyan albedena dhimissaya blondora vous allez avoir honte ici parce que l'aïma dit hankirima on kohankir malo mafo hankiri taloudi mafo hankiri taloudi mafo hankiri taloudi mais hankiri malo alou beka l'onko laïma di katina toulaye abu baraka l'omna wong la gine mou melé ou di to a kato la gine la indépendance il est à bravo le mna wong pandy minu koka la gine kalbo toli les guiné vos sorties à bramont traumatiser à bramont trop et flacotter manca côté sous ce côté brec côté à bravo le mna wong la gine cabelle et frère la frère et à lille pandy assou ya mi frère camont de nous conformations militaires camont d'un tacle kidnappé katal blacang berakono parandou al tali et la emmènera dit tougou conformations militaires eskira gata irendi mais remettons bandy 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 naku et vous les soldats patriotes là asseyez vous je vous ai dit asseyez vous vous avez vu la bienvenue non la liste encore calme faille et allah au drôme au també c'est le procès à fracondi au drôme m m mercenaires et légionnaire vient vous commandez un nom la guiné souris au bimou nénara et au bimou n'est vous vous avez servi ce pays là vous vous êtes des patriotes vous êtes sages un bandy fait le coup d'état au lieu de vous de dire non vous n'êtes pas d'accord regardé au burkina un petit il vient et la neve l'autre et vous voyez lui c'est un vrai patriote mais vous vous êtes assis là le bandy il vous donne de l'argent il vous corrompte il est en train de faire l'affaire de drogue dix mille guinéens sont en train de pleurer aujourd'hui qu'on a mis à la retraite vos amis les commandes les les généraux ça en guiné tu finis l'armée un général tu le vois on dirait un poussaire de 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 pousse-pousse mais même même un chauffeur de magbana excusez moi aujourd'hui vie mieux que nos généraux certains qui ont été mis à la retraite même quoi à manger ils n'ont pas parce qu'au moment qu'ils travaillaient ils donnaient à leurs parents les salles de riz et distribués ils ont deux trois femmes bon aujourd'hui on les met à la retraite même l'argent les pensions les promesses qui sont tenues pour ces généraux les véhicules neufs pour que les gens les voient dans les meilleures conditions ou bien des postes de responsabilité pour gagner leur vie tout ça c'est comme au lieu de fatiguer les enfants des gens comme formation mais d'abord vous avez rempli ces conditions dans l'armée des généraux qui ont servi dignement le pays vous avez vous avez d'abord respecté ces gens des bandits réunis comme ça vous êtes là juste à bavarder mon courant quoi mais c'est bien pour vous l'armée comme vous avez accepté là la population moi je vous ai dit moi je suis même pas pressé wallah et le peuple l'ava sorti vous avez vu autant les lances en compte ici le peuple l'ava sorti parce que la guinée il ya ce problème ethnique ces manipulations ousmann gawal manipule les gens de l'uefdg et certains cadres ethno aussi qui étaient dans le rpg manipule aussi les gens du rpg mais tout ça là ça commence à prendre fait ça ça commence à prendre fait le jour qu'ils vont du bop c'est tout le peuple qui va sortir et ce jour-là il n'aura même pas dédié manifestation ça va être le départ de l'aïma dit le départ de l'aïma dit et là aussi on va voir les vrais soldats des pandèmes petit groupe comme ça moi je me demande pourquoi cette armée est en train de dormir on les malmènes vous ne faites pas partie du cnrd on vous on vous met le logo on dit cnrd vous êtes content dans ça la guinée sera si l'eau et dix mois de mort et elle dix mois de monnaie et sur la sifflement loup ratif les vrais militaires on les a envoyé en angola se battent pour l'indépendance des autres les vrais militaires c'était dans les autres pays ils avaient pas peur au libéria en sérénion mais je vous même défend le pays libérer le pays des bandits des narcos vous avez peur mais on vous dit allez-y à kidal vous savez c'est qu'il y a kidal vous avez le courage d'aller à kidal mais vous n'avez pas le courage d'aller déloger ces bandits là vos salaires sont communes aujourd'hui vous partez au nord du mali al-taniyamaka al-taniyamaka vous devez dire que vous êtes là pour servir ce peuple pays servir la guinée réveillez vous maintenant réveillez vous c'est une honte pour vous d'avoir un toka un légionnaire un bandit un narco à la tête de la guinée ils sont là tout temps à qualifier nos élites de tout mais les bandits sont là qu'est-ce qui change les bandits sont là bon j'entends même qu'eux ils veulent et la banque mondiale doit les donner 69 millions de dollars mara falla auber caisse bara vide et la guinée qu'il n'y a rien dans les caisses et nadoni ils cherchent comment d'été maintenant le pays et le fameux vous allez tout reprocher mais la gestion la femme à la il n'a c'est-à-dire il n'avait pas de sentiment peut-être il m'y a ti mamakolo manakolo ici gaminé il n'avait pas du sentiment pour quelqu'un pour ça il avait dit ici qu'il ne connaît que son peuple même il ya des ministres ils avaient commencé à avoir peur encore autant n'a falloir n'arrêter au moins ma femme à des femmes améry n'arrêtent à tirer à ses besoins mais rien n'a pas dit pas matra et autant la flacage de ma femme année j'ai n'arrêté vous avez vu le pays comment la guinée aujourd'hui est ce que ça ressemble d'ailleurs même à un état quand il n'y a pas d'être des narcos aujourd'hui n'est ce sont tous nos diplomates les amèdes durak et elle a gagné la guinée mouboué 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 à mettre du lac le papa foufana dj bandy 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 mais nancy gama la guinée représenter d dubaï andé est au rwanda et vous êtes assis là que non que tout tout va bien alcana 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 louré fait alcana louré assez vous car il fait bientôt là il m'a déjà vous a dit dernière option il dit c'est pour transférer tout le dossier à la cour pénale c'est là bas lui va se sentir à l'aise il dit ceux qui ont organisé les manifestations les sidi à tour et les cellules dans l'air parce que c'est ce qu'on l'a dit que tous ceux qui sont sur la liste doivent aller à la cour pénale le temps de finir ces jugements là que lui il va faire ce qu'il a envie de faire asseyez vous vous avez les bienvenus la main et consorts on voyait des gens gueuler là bas oh non de mouïa la réfondation quelqu'un lui je vais même pas dire son communicant je sais pas il dit que lui il appelait de la forêt tu vois son ventre là bas on dirait une femme enceinte parce qu'on lui donne des miettes lui on lui donne rempli rempli de haine avec son gros ventre maintenant depuis qu'ils ont mis d'adis dedans ils ont mis les bienvenus tous ces gens là leur discours commence à changer ne changez pas de discours dit vous n'avez pas dit que de mouïa est bon vous n'avez pas dit que de mouïa est bon ben d'escrou c'est ça la réfondation c'est ça la réfondation où on mène ça dit tout ce qui vous plaît vous voulez juste voir vos parents comme du coup comme un premier ministre c'est ça un ancien un simple comptable un simple comptable y aller y aller doré il ya monsieur doré qui est économiste chevronné qu'on pouvait prendre mais il faut prendre des guignons comme les les gomous c'est à dire tout ce qu'ils vont dire ils vont le faire aller même inaugurer des statuettes vous avez une fois vu un premier ministre depuis que la guinée la guinée des baux en statuette en guinée un premier ministre allait qu'une auguration des statuettes il faut être gommous pour aller faire ça il ya le ministre de la culture il ya le maire il ya le gouverneur ceci n'ont pas été dit parce que lui n'a rien à faire actuellement il peut même il va le sortir il va lui il peut pas aller à l'europe il peut pas aller quelque part aller chercher des marchés des contrats tout ce qu'il a fait il est devenu maintenant comment je vais dire religieux asseyez-vous niens c'est ça fait d'être ni là ou bien de parole galère c'est tout le monde tout le monde qui en train de souffrir aujourd'hui tout le monde ce qui fait ça fait plus de six mois ça dépasse même presque une année maintenant les planteurs là ils sont papiers les planteurs ne sont pas payés pas d'engrais pas de machine riez vous dit que non c'était le pro salle fâconné vous allez encore mordre vos doigts ici quand il s'agit de parler de l'intérêt général ne parlez pas et honte continuez fait comme marcel nien faut rien dit ce qui est bon il faut dire on ne connaît pas même si c'est bon il faut dire non ne changez pas il faut vraiment être bête parce que non gomou est le premier ministre de boya il nous aime si c'est ce qui va aider hein l'atelier qu'on a cassé sa maison à yom ou à lola si c'est gomou qui va remplacer ça ou le planteur là aujourd'hui qui n'est pas payé si c'est gomou qui va changer cela tellement qu'ils sont remplis de haine l'affaire ethnique en train de ranger leur coeur ne changez pas continue à continuer communiquer souvent même tu l'entends là bas et les les communiquants et les pro d'a dit c'est les pêlées j'ai dit mais le gars là c'est un ivron il quoi non mais les bêtes quoi jusqu'à il va mettre là bas les pro d'a dit c'est venu son retour les cognacés sont sortis toutes les heures c'est pourquoi je vous dis tant que vous ne vous débarrassez pas de l'esprit communautaire il ya des peuls qui aiment d'adis il ya des soucis qui aiment d'adis des malinqués qui aiment d'adis mais vous vous pensez que non c'est une affaire je vous ai toujours dit essayez essayez de changer un peu sinon si c'est élection à partir des communautés est ce qu'un forestier va être président jamais si c'est par le nombre de communautés qu'on vote par communauté mais je vous dis toujours de travailler la tête mais vous ne comprenez jamais mais vous voulez toujours être dans l'esprit communautaire vous voulez toujours rester dans l'esprit communautaire vous êtes là tout temps à laver le cerveau de vos parents à les défais ça nous on vous a dit d'adis ne vient pas 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 d'adis des gens que tu as humilié les narcos d'adis s'est battu contre les narcos ici d'autres ont fui il a arrêté d'autres ne vient pas ce sont eux qui sont là aujourd'hui il n'a pas compris mais son avocat maître pépé ils sont allés là bas on les donne de l'argent allez-y convaincre d'adis il n'y a rien bien on va faire le procès de 20 septembre ce n'est en prison on fait venir d'adis secrètement on le prend on va le jeter à la maison centrale parce que oui les escrocs ont travaillé avec le cnrp les escrocs ils ont pris de l'argent les escrocs ont trompé d'adis de venir la situation est là aujourd'hui bienvenue qui était le comme et qui était là à la gendarmerie colonel lui aussi parce que il a été cité paf on le prend aussi paf on le jette encore des dents donc vous voyez maintenant comment ça blesse parce que je vous ai dit sortez de l'esprit communautaire sortez des dents mes parents le gros ventre là toi qui t'assoies tout temps là les pêlées là les pros d'adis là d'adis a été présent il n'a pas été présent des pêlées il n'a pas été présent des forêts si voilà parce que tu sais pas tu as animé de quoi si c'est l'affaire de communauté d'adis pouvait être à la tête de l'armée sortez de ça quand même voilà donc amadou faufana l'affaire de passeport je vous ai toujours dit on a parlé où les gens ont parlé ceux qui sont proches même du cnr d on pas et on parlait les gens ont dit non 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 c'est le gouvernement du procès moi je vous ai dit les bandis là même aux chevilles du procès facondé n'arriveront pas aujourd'hui pour prendre rendez vous pour le passeport il faut payer 250 à 300 euros aujourd'hui à conakry bon ça je vais pas dire faut pas ceux qui sont dans cette situation là ils vont dire dans damar faut pas casser notre papeau ici oui mais il y a des rendez vous aujourd'hui en guinée où des gens payent des millions et même ça il n'arrive même pas à voir mais on disait non c'est le procès facondé papa il a donné courant l'eau à nos villes aujourd'hui la guinée nous on peut se taper les poitrées les étrangers viennent en guinée un comme deux parce que il y a hier on disait non les hôtels c'est quoi si tu vois qu'un étranger vient chez toi c'est que tu as où les bergers si tu vois que d'autres viennent chez toi tu as où les hébergers maintenant c'est maintenant que les guinéens comprennent et ceux même qui parlaient de ça eux même ils sont ça dit ça les plaise d'aller dans ces hôtels là aller s'asseoir juste pour prendre un café pour prendre une bouteille de jus la guinécar ah le guiné on n'apprécie jamais le vrai bonheur que sauf lorsqu'on l'a perdu le guinéen n'apprécie jamais le vrai bonheur sauf qu'on l'a perdu on dit non le fameux c'est pas les hôtels on mange ils ont dit ça ici les sacs de riz là non on a donné des conteneurs jaunes le professeur faisait tout pour n'est pas que le prix du riz augmente on dit non les militaires eux-mêmes ils ont compris maintenant les bandits sont venus pas de ravitaillement c'est seulement les boss qu'on ravitaille ceux qui prennent les décisions dans l'armée là ça eux on donne les petits militaires là zéro et personne n'ose parler démagogie tout la guiné démagogie sur démagogie salourette on attend si toi aussi tu vas pas arrêter celui qui a prémédité la mort de dr cassouli on l'aï le jour que tu vas sortir encore tu vas parler de nous les communiquants aux états unis là je vais faire ton baptême encore comme tu étais procureur bibiron maintenant ministre là je vais dire encore ton nouveau nom parce que tu passes tout ton temps en train de bavarder à gueuler ceux qui soutiennent le cnrd ils peuvent insulter ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et ça est sur les réseaux sociaux là tu parles pas et moi d'amaro il faut il suffit que je rame seulement et le lendemain vous allez entendre mandat mandat d'arrêt mandat d'arrêt il suffit que je rame seulement qu'on a créé tout de suite là là y'a mandat il y a même je me ramène pas mandat même c'est la gendarmerie ils vont déplacer pour venir moi me chercher mais parce que lui même il sait que oui il peut pas porter plainte contre moi là il m'a dit n'a pas été élu c'est un bandit et je le dis je le répète c'est un bandit les victimes du 5 septembre jusqu'à nos jours on ne sait pas où ils sont et nous c'est ce qu'on dit est ce que tu peux porter plainte contre moi pour ça parce que j'ai dit que là il m'a dit être un bandit est ce qu'il est l'élu du peuple est ce qu'il y a eu des élections donc vous voyez tout ça il peut pas porter plainte contre moi les américains tu vas envoyer une plainte ils vont demander vous voulez l'arrêter pourquoi qu'est ce qu'il a fait est ce que je suis militaire je suis militaire moi j'ai volé en guinée j'ai détourné j'ai fait du mal mon problème c'est les bandits les narcos qui sont à la tête du pays et combien de tonnes qu'on saisit en guinée trois tonnes de cocaïne donc quand j'ai dit c'est un gouvernement narco là vous pensez que les américains ils vont ils vont exécuter vos ordres là pour dire ramène d'amore ici c'est qu'il a dit vous pensez que les américains ne sont pas au courant de ce qui se passe donc tu te permets de venir t'asseoir menacer les gens pourtant c'est c'est mouna c'est c'est mire ce roman ça fait combien de mois nos cadres là est ce que moi je suis bête pour dire que moi si si j'étais à la tête d'une unité mais j'allais venir si j'étais armé comme vous mais j'allais venir s'il y avait rapport de force mais j'allais venir mais je vais pas venir me mettre dans la bouche du loup comme ça qu'ils disent faut venir c'est eux là ils savent qu'ils sont légitimes ils n'ont qu'à dutler de porter plainte ils ont leurs éléments qui viennent aux états unis pourquoi ils portent pas plainte tout ce qu'ils cherchent à faire c'est de me faire du mal payer des gens faire du mal mais depuis lors depuis que je les ai montré ça là ils ont maintenant là ils viennent plus ils n'ont qu'à venir ils n'ont qu'à venir tu vas venir taper la porte je vais te laisser tu vas casser la tu finis de casser là là maintenant je vais régler je vais te régler